Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 juin 2020, 8h26, heure du Québec. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez un parachute parce qu'on est en chute libre, free fall comme on dit en anglais. J'espère que vous êtes préparés pour ce qui s'en vient, ce ne sera pas une sinecure. L'économie mondiale est en contraction, on parle de 10 à 15% du PIB, ça semble être la norme généralisée. La crise n'est pas finie, les pays de l'Amérique centrale, les pays d'Afrique, le Brésil sont en pleine montée vers le sommet du pic de cette pandémie pendant que nous on commence à s'en sortir. Il y a des gens qui ont prétendu que tout ça c'était une fake news, que c'était un virus qui n'était pas pire que la grippe saisonnière et tout ce que tu pourrais imaginer. Quand tu regardes les images qu'on a vues depuis les derniers mois, que ce soit à Bergam en Italie ou ailleurs, ce n'était pas un virus comme les autres, mais ce n'était pas non plus nécessaire probablement de mettre tout le monde en quarantaine puis de fermer l'économie pour protéger les gens. Je pense qu'on a vraiment, vraiment agi précipitamment. Est-ce qu'on a utilisé ça pour prendre cette balle-là au bon et en profiter pour faire un reset de l'économie qui est complètement, complètement cyclique aussi? Nos économies sont sclérosées, nos économies sont malades parce qu'il y a une limite, on atteint des limites de consommation, les gens sont endettés partout dans le monde, que ce soit au niveau des prêts automobiles aux États-Unis qui sont rendus à 1,7 trillion de dollars, les prêts étudiants presque 2 trillions de dollars et les cartes de crédit presque 1,6 trillion de dollars d'endettement. Ça c'est les dettes personnelles quotidiennes des gens. Donc il y a une limite et quand on atteint cette limite-là, tous les marchés se sentent dans l'obligation de créer une espèce de reset de tout ça. Naturellement, les banques centrales impriment et impriment et impriment de l'argent. Vous et moi, on ne voit pas la couleur de cet argent-là, cet argent-là s'envoie dans des fonds. Parce que tu regardes les bourses actuellement qui performent quand même bien dans un, vraiment un contexte catastrophique qui aurait dû faire effondrer les bourses si les banques centrales n'étaient pas venues intervenir pour pomper, pour pomper des trillions de dollars. Donc tout ce que vous voyez à la bourse, c'est artificiel. C'est pas réaliste, c'est pas la réalité. On est en train de donner de l'argent à toutes ces mégastructures pour garder cette illusion-là bien vivante. C'est ça qui est important de comprendre. Pendant ce temps-là, la vraie économie, elle est complètement en chute libre, s'effondre partout. Et c'est pas demain matin que ça va revenir, ça va s'empirer de jour en jour. Le domaine du tourisme est complètement, complètement affligé. Puis c'est pas demain matin, avec toutes les contraintes qu'on met, qu'on va commencer, moi je commencerai sûrement pas à voyager demain matin, quand je sais même pas si en arrivant dans un pays X, Y, Z, on va m'identifier comme étant peut-être fiévreux, puis qu'on va m'envoyer 15 jours en quarantaine à mes frais. Quand tu sais pas si tu vas être pris dans un pays qui va décider de remettre les gens en confinement, comprends-tu? Donc la crainte est vraiment là. On a installé une crainte, un changement de civilisation, de vie. Et c'est produit en ce moment. On a changé toutes les habitudes des gens, on a créé une hystérie, il y a plus personne qui se fait confiance. Je sais pas si vous l'avez remarqué, quand on se promène, tous les gens s'épient, ont des doutes, te regardent, se regardent, on se comporte différemment. Il y a plus cette nonchalance qu'on avait de se promener dans la rue, de se promener à côté des gens qu'on connaît pas, des inconnus. Tout le monde a comme une crainte et sur ses gardes. Je sais pas quand est-ce que ça va revenir à la normale. On a provoqué des changements complètement uniques dans l'histoire de la civilisation. Des changements de comportement. Tout le monde porte un masque, tout le monde est craintif. Il y a des gens qui se promènent avec des masques et des gants, imagine-toi, dans leur propre voiture. Donc, vois-tu où on en est rendu, on a changé complètement, complètement. Et quoi de mieux, toujours, pour arriver dans ces « resets économiques-là », la plupart du temps, que la crainte et la peur. Quand t'installes la crainte et la peur, tu peux faire ce que tu veux avec le monde. Puis on le voit, c'est mondial, les gens ont une peur. Qui a pas peur de mourir? Qui a pas peur d'être malade? Qui a pas peur d'être frappé par un virus virulent? Donc, on a créé la plus grande, plus grande phobie. Tout le monde est devenu complètement maniaque, tu les vois? Hé, je me promène, les gens. Hé, hier, les gens, j'en vois plein, puis vous en voyez sûrement plein dans leur voiture. Ils sont plus seuls, là. Les vitres fermées, des gants en plastique plus un masque. Et là, ça se généralise. On est en train de réouvrir l'économie, mais on réouvre l'économie d'une façon où c'est impossible que l'économie reprenne un élan. Donc, on est en chute libre, totale. Une contraction de 10 à 15 % de l'économie, c'est généralisé. Puis moi, je vous en ai parlé depuis des semaines et des semaines. Et des mois, ceux qui me suivent, des fois, je vous provoque, j'aime ça vous provoquer en vous parlant de tous ces illuminés qui vous racontent n'importe quoi, puis qui ne sont même pas capables de comprendre ni la politique ni l'économie, mais ce qui se passe en plus, sont tellement... Ils sont dans un univers, dans leur sous-sol, de petits adolescents boutonneux en train de fumer du pop, conspirationnés sur tout ce qui se passe en écoutant de la musique probablement... Puisqu'elle est libre. Mais le vrai monde est en train de s'effondrer. Il y a une chute libre totale. Et on continue à imprimer des trilliards et des trilliards de dollars qu'on donne à des gens vraiment, vraiment sans moralité. Puis pendant ce temps-là, le monde va être laissé à lui-même, le monde ordinaire. Ça, c'est sans compter tous les autres changements technologiques qui vont venir gruger. Encore plus d'emplois chez les... nos semblables. La robotisation. C'est pas fini, c'est même pas commencé dans la plupart des pays. L'intelligence artificielle. La numérisation du monde. Tu peux pas l'arrêter. La biométrie, tout ça, ça s'en vient. On est dans une époque vraiment, vraiment unique. Des temps extraordinaires se vivent. Et il faut réaliser que tu vas être obligé de vivre ça, toi, toi, comme individu, tous ces changements-là. Tu vas les subir, puis tu vas devoir t'adapter. La vie continue. Puis c'est les plus forts qui vont prospérer, toujours. Les plus faibles, les illuminés vont rester de côté, comme d'habitude. Donc t'auras de plus en plus de gens qui vont être laissés de côté. De plus en plus de gens dans la misère. Comment tout ça va se jouer? Je le sais pas. On regarde tous les autres événements majeurs, les démonstrations, les manifestations anti-gouvernementales qui étaient généralisées au mois d'octobre-novembre, qui sont arrêtées à cause du confinement, reviennent petit à petit. L'insatisfaction des gens. Parce que les gens sont coincés dans un système où il y a rien qui est juste et équitable. Les gros ont tout l'argent, les gros ont tous les pouvoirs, les gros ont tout le monopole. Ils font ce qu'ils veulent avec l'économie. Toi, tu peux même pas te lancer en affaires, ça te coûte une fortune. Si t'as une petite idée, t'aimerais vendre des limonades au coin de la rue, le gouvernement va venir t'assommer avec toutes sortes de règles qui servent absolument à rien. Sauf justifier sa grosseur et son coût. On a des inspecteurs, il faut les payer, il faut que tu payes des taxes. Tout ça est complètement, complètement cinglé. Puis c'est là que vous êtes en train de réaliser, que vous êtes tout fait avoir. À trop demander au gouvernement, toujours, 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 viens le gouvernement, mon petit gouvernement, viens m'aider. Bien, ça donne ça. Mais beaucoup de gens ne sont pas capables de réaliser ça encore. Continuez à continuer à demander et à demander au gouvernement de tout régler. Le gouvernement ne réglera jamais rien. Le gouvernement va faire ses affaires à sa façon. Ça ne plaira jamais au peuple parce qu'il n'est pas là pour améliorer la vie du peuple. Le gouvernement est là pour s'assurer que le peuple reste à son service et au service de l'élite. Mais essaye d'expliquer ça à toute la bande. La masse qui est dans les rues, partout, la masse qui se plaint toujours, tu ne pourras jamais. Parce que ça implique une responsabilité individuelle. Puis le monde ne veut plus de responsabilité, il va être pris en charge. C'est un petit peu le constat pathétique qu'on doit, on est obligé de faire. Je sais que ça ne te plaît pas entendre ça. Tu t'aimerais ça entendre que je te dise « Ah bon Dieu, tout le gouvernement sont pourris, ils devraient tout nous donner, puis ils devraient tout nous gérer. » Bien, ça donne du totalitarisme, ça. C'est exactement dans ce système qu'on vit. À tout demander au gouvernement, puis à tout lui donner les pouvoirs, puis les responsabilités, bien, t'arrives dans un régime totalitaire. Que tu sois en Corée du Nord, que tu sois au Venezuela, en Russie, au Japon, aux États-Unis, au Canada, en France, on est tous dans des régimes totalitaires. Puis on ne s'en rend pas compte. Parce qu'ils ont différentes formes. Ici, parce que tu as le droit de t'endetter, tu penses que tu es en liberté. Je vous reviens. Chute libre, j'espère que vous avez votre parachute. Abonnez-vous.